Bonsoir Mike, ça faisait longtemps. Votre fils est adorable. Il vous ressemble tellement. Je n'ai pas encore eu le plaisir de vous rencontrer. Vous avez de la chance. Je tiens à vous remercier. Vous avez respecté votre part du marché. Procédons à l'échange. Rendez-nous Ace et Mike est à vous. Oh, ce n'était pas ça notre accord. Je suis vraiment désolé. Les lois ne s'appliquent pas aux mutants. Le risque est trop grand. John, la guerre est imminente. Oui, en effet. Mais contre qui nous battons-nous ? La question est excellente. Mais le terme de guerre n'est pas très indiqué. Car il sous-entend que les deux parties auraient leur chance de l'emporter. Depuis que je le connais, il n'a jamais eu qu'un seul but. Exterminer la moitié de l'univers. S'il s'empare de toutes les pierres d'infinité, il pourra le faire d'un simple claquement de doigts. Comme ça. Rappelez-moi comment il s'appelle. Thanos. Avec tout mon respect, Véronica, tu es sa fille. Et ça te vaut un certain niveau de protection, auquel je n'ai pas droit. Il ne touchera jamais un seul de tes cheveux. Ce qui vaut pour toi ne vaut pas pour moi. Et je refuse de te laisser toute seule en ce monde avec ton père. Maman. Je suis prisonnière, Véronica. Mais je ne suis pas sa marionnette. Bravo pour ta promotion, Suzanne. Oh putain de merde, Butcher. Madame, le directeur adjoint, c'est ça ? Wow. Andrew et les enfants doivent être super fiers de toi. Parle-moi fort, ok ? Et surtout, ne parle pas de ma famille. Ça me fout la chair de poule. Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai besoin de jeter un coup d'œil rapide à tes dossiers. Mes dossiers ? Quels dossiers ? Sur des super... Des gros bonnets, genre... Translucides, si tu l'as. Pourquoi translucides ? Rien de spécial, je veux juste vérifier un truc. Oh ! Alors, tu es juste rentré chez moi par effraction au beau milieu de la nuit. Hé, j'ai un cadeau pour toi. Ah ouais ? Tu bosses comme un dingue ces temps-ci. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Ouvre-le. Maintenant ? Allez, ouvre-le. C'est classe. Ça me plaît beaucoup. Merci. Je t'aime tellement. Moi aussi. On va avoir plein d'enfants. Une grande maison. Il y a un médecin qui va venir vous examiner. Je lui ai parlé des convulsions, pas du voyage dans le temps. Non, non, je déteste les médecins. Je comprends, mais vous devez en voir un. Non, je veux pas. Mon père a commencé à avoir mal au dos. Il est allé voir un médecin et on a découvert qu'il souffrait d'un cancer du pancréas à un stade avancé. Deux mois après, il nous avait quittés. Avant son rendez-vous, on était heureux. Si jamais j'ai quelque chose qui va pas, je veux pas le savoir. Je veux continuer à vivre normalement. Jaya. Le médecin va déterminer les causes de ces convulsions et on s'en occupera. Nous allons vous soigner. D'accord ? Je vous le promets. Je sais qui vous êtes. Le fils de Clifford McBride. Oui. Nous sommes tous les deux victimes du projet Lima. Mes parents faisaient partie de cette expédition. Nous avons en commun d'avoir subi une perte immense, Roy.